« Mesdames, Messieurs, en raison du caractère particulier du film qui vous sera présenté prochainement, et afin de vous permettre d'en suivre le déroulement dans toute sa continuité, nous ne saurions trop vous recommander de ne pas suivre l'exemple de cet homme, c'est-à-dire de ne pas vous présenter en retard à ce dîner offert par une jolie femme, et qui réunit un avocat d'assise, un boucher, un médecin, un serrurier, une couturière bien parisienne, un prêtre, un mauvais garçon, un contrôleur des contributions, un imprimeur, un riche bourgeois, une domestique. Pourquoi des individus aussi différents se trouvent-ils réunis ce soir dans cette maison ? Pour un motif grave. Il s'agit en effet de faire toute la lumière sur un événement demeuré mystérieux, de démasquer un assassin, de juger un coupable, de punir un traître. Et si vous n'entendez aujourd'hui aucune des paroles prononcées au cours de cette étrange réunion, c'est afin de conserver intact tout le mystère, de vous laisser toute la surprise de cette enquête inhabituelle, de cette dramatique reconstitution, de ce très surprenant procès. Pendant deux heures, ces hommes, qui furent des camarades, des amis, des frères, font centre-déchiré. Chacun d'eux sera tour à tour policier, témoin, suspect, accusateur, défenseur. Chacun d'eux peut avoir trahi. Chacun d'eux peut avoir tué. Où est la vérité ? Par quels moyens découvriront-ils le traître ? Comment puniront-ils l'assassin ? On-t-ils le droit de se faire eux-mêmes justice ? Qui s'en chargera ? Qui s'en chargeront-ils l'assassin 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 ? Qui s'en chargeront-ils l'assin 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 ? Sous-titrage ST' 501